Bon, alors ce sera juste une vidéo de moi à Helsingborg, un petit peu comme d'habitude, on va faire un petit peu visiter la ville et après on va faire une petite promenade sur la mer et dans la forêt. C'est parti. Donc la météo est fantastique, aujourd'hui un beau soleil, ciel bleu, pas un nuage, et en plus il fait vraiment bon, il fait 22-23 degrés, temps vraiment sec, c'est vraiment un temps à se promener. Alors je ne sais pas qui a eu l'église d'appeler son bar chez Bibi, en Scandinavie, aussi bien en Danemark qu'en Suède, ils aiment bien appeler leur bar avec des noms francophones, ils sont très francophiles en Scandinavie. Alors Helsingborg c'est une ville qui est très religieuse, vu qu'il y a une église ici, dont c'est Svenska Kirka, et il y en a encore au moins une autre que je connais. On peut aller à l'intérieur, la porte est ouverte, j'en profiter, parce que ce n'est pas souvent en fait que l'église a été à la porte ouverte. On peut aller à l'intérieur, la porte est ouverte, j'en profiter, 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 j'en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça jouait un petit peu faux, mais enfin bon, il y avait le mérite qu'il y avait un vrai pianiste à l'orgue, un organiste, je ne sais pas, donc c'est qui expliquait un petit peu pourquoi la musique parfois était un petit peu fausse. Et donc ça c'est juste sur le côté de l'église, on a vu ce qui reste des jardins. Et ça c'est l'arrière de l'église, c'est très classique en fait finalement, et donc toujours ces églises en briques, très courant en Scandinavie. Le vide, c'est dimanche, et de nouveau, voilà, une boutique avec un nom francophone. Et donc ici, toujours dans Helsingborg, ces maisons qui ont ce style très particulier, qui m'ont pensé un petit peu à l'Allemagne. Et devant nous, l'hôtel Viking, donc nom très approprié. L'église en communauté, Vatico Brahe, qui était un grand astronome danois. Il fait partie de ces gens qu'on découvert et confirmé l'éluocentrisme. Helsingborg, ce n'est pas du tout une ville plate. Ici, on a une belle montée, qui l'air de rien est assez raide. Ici, je suis redescendu vers la côte, et donc je vais tranquillement faire une petite balade sur l'espanade. Merci d'avoir regardé cette balade sur l'espanoui. Je pense que c'est un peu comme ça. Je pense que c'est un peu comme ça. Je pense que c'est un peu comme ça. C'est très bien. La route a été refaite il y a pas longtemps Et donc on peut enfin marcher dessus Parce qu'avant, comme les travaux sont sur le trottoir On a terminé de la traverser, c'était toute une histoire Alors j'ai vu ce bus passer devant moi avec le coffre arrière ouvert Je me dis ça, soit c'est un accident, soit le moteur surchauffe Et bien là le moteur est à l'arrêt, enfin le bus est à l'arrêt Donc c'était effectivement une surchauffe du moteur Et là je suppose qu'ils attendent un bus qui vont venir les chercher Petite vue de l'arrière-pays suédois Donc ici on a une ferme avec un cheval dans le champ Et alors quelques maisons là-bas Alors comme d'habitude, supermarché, grand point de ralliement de tout le monde C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti ! Donc voici le retour sur le bord de la mer Donc ici je vais entamer mon retour de Helsinger Donc ici je suis sur le chemin du retour vers Helsingborg Je suis sur la plage J'ai un petit vent de dos Ce qui est assez agréable Pour une fois le vent me pousse Et comme je marche à la même vitesse que le vent J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vent Ce bord qui est là, droit devant Et j'y serai sans doute d'ici, je ne sais pas moi, une petite heure Retour à la civilisation Donc... Ça faisait longtemps que je n'avais plus vu une Une... Oui, une flébateur américaine plus mousse Il n'y a pas de dire que c'est quand même chouette une voiture pareille J'ai envie de dire C'est clair que cela a quand même consommé beaucoup Mais euh... Et au moins elle a de la gueule quoi Vos coussins couleur arc-en-ciel Je ne sais pas si cela a une quelconque signification Et il y en a plusieurs Alors comme d'habitude gros embouteillages Entre les ferries et les bateaux qui passent Il y a pas encore eu d'accident d'ailleurs Il y a ce côté un petit peu détroit du Bosphore Ici entre d'un côté la mer avec tous ses bateaux Et de l'autre côté Les gens qui vont tranquillement à la plage Donc ici je suis devant un McDo Ben j'attends tranquillement que mon McDo arrive Ici je vais bientôt prendre le bateau Je crois qu'il y a quelque chose comme huit heures quart Tout ce genre Voici mon McDo Ici Alors ça coûte 71 couronne suédoise Ce qui revient plus ou moins à 7 euros Ce qui est encore raisonnable Finalement sous le bateau On va bientôt partir Il est 8h50 Ces images à coucher de soleil Que je vais vous guiter J'espère que la vidéo vous plaira Et à la prochaine Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère que je vous revienne Je vous prie J'espère que je vous remercie A bientôt